L'écologie, il est vert, Madame Roussel. Merci, Monsieur le Président. Pierre Rabhi, dans la plupart de ses conférences, fait part d'un moment fort qu'il a passé dans la forêt. Après une journée de bûcheronnage avec un ami, il s'assoit tous les deux sur un tronc d'arbre. Devant eux, dans le coucher du soleil, un immense chêne. Dans le silence, Pierre Rabhi admire son allure majestueuse, ses feuilles qui miroitent dans le soleil couchant, le découpage de ses branches noires en ombre chinoise. Il pense aux nombreuses espèces d'oiseaux qui s'y sont posées depuis des décennies. Après un long moment de silence et presque de recueillement, il s'adresse à son ami et lui dit, c'est un bel arbre, hein ? Son ami répond, ah oui, alors, tu te rends compte le nombre de mètres cubes que tu vas pouvoir en sortir ? La petite histoire ne dit pas ce qu'est devenu cet arbre. Elle invite tout simplement à la conciliation, à la recherche d'un équilibre entre la forêt, éléments de nature et lieux de biodiversité, et la conciliation avec l'économique, l'énergique. L'énergétique, pardon. A ce sujet, notre groupe a une pensée forte pour l'écosystème de Notre-Dame-des-Landes qui est très menacée par un projet d'aéroport destructeur et source de gaz à effet de serre. La délibération présentée aujourd'hui, elle, elle ouvre la porte à la gestion d'un tel équilibre entre nature et économie, et c'est pour ça que nous la voterons à un point près. Économiquement, la filière souffre d'un handicap important. C'est la diminution massive des PME de première transformation qui maillent le territoire et qui souffrent de la concurrence liée à l'importation. Nous sommes donc d'accord pour les accompagner vers la qualité, la traçabilité et rendre attractif cette filière. Quand on dit que la production agricole ne peut pas se comparer au reste de l'économie, c'est notamment parce qu'il y a un facteur temps. Attendre un an pour récolter, pour certains, c'est trop. L'impatience actuelle conduit, par exemple, à la protection de cultures polluantes et gourmandes en énergie, comme par exemple les tomates sous serre toute l'année. Pour la forêt, le facteur temps est encore plus important et plus long. Les forêts de Rhône-Alpes n'ont pas intérêt à aller sur la vitesse de pousse, sur la vitesse d'exploitation, sur la vitesse de séchage, ni sur l'artificialisation de la forêt. Nous serions dès lors confrontés à une mise en danger de la durabilité de nos forêts par des espèces rapides, exogènes, monospécifiques ou régulières. Ceci serait à l'inverse même de notre volonté d'adaptation aux changements climatiques et de préservation de la biodiversité. Un exemple, le Douglas, c'est un résineux qui est implanté très récemment chez nous. Il date du 19e siècle. Il présente de nombreuses qualités techniques. Mais, ensuite, par contre, il ne s'est pas encore acclimaté aux attaques de parasites. Il est mal armé aux intempéries et aux tempêtes. Et en plus, il acidifie les sols et les eaux. La diversité des essences est et sera notre richesse. Il nous faut des forêts résilientes. Pour y arriver, tendons vers un label exigeant qui oblige les acteurs économiques comme environnementaux, ainsi que l'ONF, à se mettre autour d'une table et à trouver, par territoire, un consensus sur les seuils d'exigence à s'imposer dans des critères internationaux stricts. La taille du PSADER apparaît comme la bonne échelle de réflexion. La meilleure garantie à long terme, tant sur le plan écologique qu'économique, est, comme le prouvent de nombreuses recherches, d'augmenter la résilience de la forêt en s'appuyant sur la biodiversité et le bon fonctionnement de l'écosystème. La délibération insiste sur le développement des bois locaux et c'est une très bonne chose. Nous allons avoir une délibération sur l'autonomie alimentaire des élevages, alors viser également l'autonomie en bois d'oeuvre, industriel et de chauffage est un bel objectif. À ce sujet, n'oublions pas de prendre en compte le bois bûche qui n'est pas ou peu recensé dans les échanges commerciaux. En Ardèche, par exemple, 50% du bois de chauffage est du bois bûche. Ce n'est pas à négliger dans la lutte contre la précarisation énergétique. Accompagner les PME dans leurs investissements les confortera dans la mesure où les propriétaires forestiers seront rassurés sur leur domaine par un label exigeant tel que le FSC, Forests Sewardship Council, pour la durabilité de leur domaine. Nos moyens régionaux sont très limités. Ils doivent donc inciter et accompagner les acteurs de la filière vers des démarches et des pratiques durables. En revanche, ils seraient risqués de vouloir installer des mécanismes financiers de compensation de carbone. Accepterons-nous que des entreprises mécènes s'achètent ainsi des droits à émettre des gaz à effet de serre ? Comment régulerons-nous les choix des mécènes de favoriser telle ou telle forêt, plus visible, plus près de son siège social ? Et à l'inverse, certains massifs ne seront pas financés, car moins attractifs. Ne feront-ils pas pression pour une exploitation, entre guillemets, de pillage et obtenir des rendements supérieurs ? En instituant ces échanges de carbone, nous pouvons perdre le pilotage public de nos priorités. Une inquiétude en guise de conclusion, alors que la transition écologique s'installe dans nos débats publics, l'Etat envisagerait d'augmenter la TVA sur le bois de chauffage en la passant à 10% et baisser celle sur le gaz de 5,5% à 5%. Est-ce là encourager une filière qui a plus d'emplois que l'industrie automobile et qui pourrait en créer davantage pour peu qu'on lui en donne les moyens ? Merci de votre attention. Merci Madame Roussel pour cette promenade en forêt du colique. Monsieur le Président.